le tablement des gouvernements dans la mission de caravane sécuritaire qu'il avait initiée, en particulier à l'étape de Minimbo, dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Il n'était donc nullement pas demandeur de cette mission. Pour appeler, sa mission de caravane sécuritaire l'a conduit successivement à Bunia, à Détouré, à Beni, au Nour Kivu, à Minimbo, au sud Kivu et à Moriru, dans la province de Tanganyika, ces quatre zones étant considérées par nos forces armées et par le ministre ainsi que le chef de l'État comme des zones prioritées en matière de retour à la paix et à la sécurité. Il est évident que ce voyage a été couvert d'un ordre de mission qui a été mis à vos dispositions déjà à la séance de la fois passée. Par ailleurs, la question de savoir pourquoi les députés ont été mêlés dans cette mission relèvent de la compétence de mon estimé collègue, qui était le chef de la délégation. Du reste, le chef de la délégation des députés, l'honorable Juvenal Monobo, a donné son témoignage ici, du haut de cette chaire, sans équivoque, sur la mission du haut de cette tribune. Aussi, faut-il préciser qu'il n'y a pas eu du tout de basculement de la mission, dont l'exécution est restée dans le terme de son objet. Thématique numéro 2, questions sur les limites. La deuxième série des questions étant relatives à l'empiétement de la commune de Minembre, l'empiétement inventaire, ces deux territoires voisins, et pour ce faire, une demande de documents sur les limites de Minembre a été formulée, ainsi que la mise en place d'une commission d'enquête, soit parlementaire, soit mixte, avec une mission plus étendue sur la question des limites de ville et communes créées en 2013. Ces questions ont été posées par les honorables Paula Fabrice, Nelly Munga, Luque Kassongo, Jory Jack, Jack, Likinda, l'honorable Tanguka Tambo et l'honorable Ambato. Réponse à cette thématique. S'agissant de l'empiétement de la commune de Minembre sur les autres territoires, notamment Niyanga, Vira et Walungu, il y a eu des firmes qui n'en est pas du tout question, étant donné que la commune est comprise entièrement dans les territoires de Fiji. Quant au secteur, la quasi-totalité de la commune est dans le secteur de Lulengue, à part quelques villages qui sont dans des secteurs voisins, autant que pour beaucoup d'entités territoriales décentralisées créées en 2013 d'ailleurs, cette façon de procéder conforme à la Constitution, c'est l'article 4, c'est ce que la Constitution appelle le fait du regroupement. En effet, l'on peut créer une nouvelle entité, ville ou commune, groupement, secteur, village, dans le même quartier, soit par démembrement, c'est l'article 4 de la Constitution, soit par regroupement. Par ailleurs, s'agissant du document relatif aux limites de la commune de Minengo, il s'agit de se référer à l'annexe du décret numéro 13-029 du 13 juin 2013, conférant les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu, dont la copie sera mise à votre disposition. Il y a donc, je pense que c'est en train d'être distribué, vous avez dans les annexes au décret un document qui date de 2013, comme dans pour toutes les 500 et quelques autres communes et 70 villes, il y a toujours à l'endroit de chaque décret, n'est-ce pas, des annexes qui délimitent exactement ce qu'il y a comme limite avec d'autres entités. Pour ceux qui ont une commission d'enquête parlementaire, cette mixte, je rappelle que le chef de l'État, le président de la République, n'a pas son récent séjour à Goma, avait déjà annoncé la création d'une pareille commission chargée d'examiner la question des limites des entités créées en 2013. Et hier au matin, le directeur du cabinet du chef de l'État, justement, m'a appelé pour confirmer au sein de l'exécutif, ce n'est pas encore à votre niveau, à l'urgence de cette mission. Personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient de la mise sur le pied d'une telle commission, mais la justice est l'équité vers que cette mission de vérification concerne l'ensemble des entités territoires décentralisées, telles que reprises dans tous les décrets, comme l'ont proposé d'ailleurs certains d'entre vous, honorables députés. Il sera donc discriminatoire de ne viser qu'une seule commune est sur les 583 nouvelles entités territoires décentralisées, dont 77 villes et 506 communes. À cause du caractère général et impersonnel de la loi, et par écoché du décès, votre commission est de réviser des vérifications de l'ensemble de ces ETD, car au démarrage, le problème des limites se pose entre tous les entités, villes et communes. Nous avons d'ailleurs des limites également, des conflits, des limites, même entre les provinces. Le cas le plus patent est celui de la province du Maniement et de la province de la Chope. Thématique numéro 3, honorable député national, élu légitime de notre peuple. Question sur le nombre de la population. Les honorables Fabrice Poila, Nelly Munga, Erb Bazaiba, El Seng de Bonané, ont voulu savoir un chiffre exact pour la population de Minembo, étant donné que pour nos âmes, c'est 90 000 habitants, pour nos âmes, 36 000 habitants, disons électeurs, pour d'autres encore, 11 000 habitants, et 2 000 habitants. Repense à cette thématique. Selon le domaine du piong central de la zone de santé de Minembo, et qui disons de santé de Minembo, ne parle pas, si vous voulez, du Minembo Centre, au 10 février 2010, la population peut être de l'âme de 102 000, et 610 personnes. Je dispose avec moi le tableau du rapport du médecin-chef des hommes, docteur Richard Chalanois, que je ne connais pas. Il y a lieu de se referer également au tableau en annexe indiquant l'évolution de la population à partir de 2013 jusqu'en 2020. En effet, il y a des rapports émis par les zones de santé, et ces rapports sont crescendo, ou du moins, vaut d'année en année. qui sont consultables absolument au niveau de l'administration du service de santé. Par ailleurs, les sources de la CENI, il a peur des sources de la CENI, que les électeurs à l'antenne, le rapport de l'antenne de la CENI à Minembo a indiqué le chiffre de 36 000 électeurs qui avaient été enrôlés en 2018. C'est l'antenne de la CENI, et je ne pense pas qu'un jour j'y travaillerai. Cependant, depuis lors, il s'est observé un grand mouvement de population à cause des affres de la guerre. L'hypothèse, donc, de 90 000 habitants, selon le nombre donné par les députés de l'Ikina, qui s'est référé à la presse, n'est pas du tout exclu, mais tout dépend de la période considérée, à savoir, de 2006, au moment des élections, il y a eu, si vous voulez, un rebond. C'est important de se référer à ce chiffre de 2006. En 2009, il y a eu des enquêtes pour, qui devaient justement préparer la création de villes et des entités. À travers le pays, ils sont consultables, je conseille qu'ils soient considérés. En 2011, nous avons eu des élections qui ont été procédés également par, si vous voulez, ces vérifications de notre population. Qui a été signé en 2015, la sous-séance, en 2018, des nouvelles élections. Et donc, il est possible, sur une échelle de 2016 à 2020, soit, je dirais, plus de 10 ans, plus de 14 ans, étudier la progressivité de la population et savoir, à part le majeur, parce qu'on a eu trois élections, donc c'est identifiant, le majeur était déconnu à chaque élection et les mineurs ou l'ensemble de la population étaient déconnu. Mais, les éléments que je vous donne sont ceux-là qui existent selon les sources que je consultais et que vous pouvez consulter. L'hypothèse à exclire totalement est celle d'un honorable député qui a réduit la population à 3 000 personnes. En fait, je pense que, de façon erronée, il a considéré la population du centre de Minendo et non de la commune de Minendo qui est un ensemble d'agglomérations qui est constitué de plusieurs dizaines de villages. Il ne s'agit que d'un nombre reflétant la population du centre et non la population de la commune. Honorable député, Madame la Présidente, honorable membre du bureau, on arrive à la thématique numéro 4. Question sur l'étude préalable et l'absence d'avis conforme lors de la création de la commune de Minendo. Oui, honorable député, à savoir l'honorable Wamu, l'honorable Munga, l'honorable Lusenge, l'honorable Djoli, l'honorable Le Kondo, l'honorable Kainda, l'honorable Ambatobe, l'honorable Bazaiba, sont revenus sur les études et sur l'avis conforme de l'Assemblée provinciale de Sikivu préalable à la création de la commune de Minendo. Repose à cette thématique, honorable député. Le question posé par ces honorables députés nationaux relève de la période lointaine par rapport à nos fonctions de ministres en charge de la décentralisation. de la décentralisation. En effet, il y a eu des ministres chargés de ce secteur bien avant moi, deux, deux, exclusivement chargés de la décentralisation et, selon le cas, affaires coutinières ou encore de Vénard et deux, trois, quatre autres, c'était des ministres chargés de la décentralisation. Je ne vais citer que deux. L'honorable Mboussa Niamoussi qui a été le tout premier ministre en charge de la question, si vous voulez, de la décentralisation. Le tout premier. Et il a dit qu'il y avait des enquêtes, n'est-ce pas, qui devaient prévaloir à la création de ces entités. Le deuxième, et ce sera tout pour les deux ministres qui se sont occupés seulement de la décentralisation, ce fut l'ambassadeur Banamoué qui était prévenu plus tard et qui a contresigné un des décrets du ministre, si vous voulez, du premier ministre Matata. Les autres qui sont intervenus ont avé chaque fois l'intérieur et la décentralisation dans leurs attributions. Je suis donc le troisième qui dirige ce secteur. En effet, juste après les fonctions de vice-président de la République chargée des questions politiques de défense et de sécurité en 2006, je quittais le gouvernement et ne s'y rentrais que dix ans après, soit en décembre 2016. Donc, de 2006 décembre en 2016 décembre, je faisais partie de l'opposition. En principe, je ne veux pas répondre à ces questions car pendant la période de l'enquête préparatoire et même pendant la période de la signature des décrets, je n'étais pas aux affaires. Cependant, en vertu du principe de continuité des services publics, je m'oblige à donner des éléments de réponse que voici. Constitution, premier élément. L'article 4 de la Constitution dispose de nouvelles provinces et entités territoriales qui peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Il est sort de cette disposition qu'il est permis à l'État congolais, à l'État autant de créer de nouvelles provinces, autant de créer de nouvelles vies, autant de créer de nouvelles communes, autant de créer de nouveaux secteurs, de nouveaux groupements, de nouveaux villages et j'en passe. Le monde de cette création procède soit du démembrement, c'est-à-dire de la subdivision d'un tout qui existe déjà, une province qui a été démembrée en quatre, par exemple l'ancienne province du Katanga, l'Équateur a été démembrée en cinq provinces, l'ancienne province orientale en quatre provinces, c'est le mécanisme du démembrement, c'est constitutionnel. L'ancienne Bambondou en trois provinces, l'ancienne Kivu en trois provinces. Et donc, le monde de cette création procède du démembrement, subdivision d'un tout et d'un tout est déjà, une province, un territoire, nous avons d'ailleurs, pour prendre l'exemple du sud Kivu, on a payé tout le territoire que nous avons aujourd'hui. Pour citer le tout dernier territoire, il a été créé en 1977, le territoire d'Idi, il procède au Calais. Donc, vous avez Walung qui aîné plus tard, physique qui aîné plus tard, au départ, ce n'était pas le nombre de territoires que nous avons. Mais ça peut être des villes également. D'ailleurs, il y a un projet de faire de Kinshasa deux villes, si les études les étifient, en tout cas, la vision, elle est là, ou des communes, ou des secteurs, et ainsi de suite. Ou alors, soit, regroupement des entités séparées qui sont unifiées en vue d'une nouvelle entité. Donc, on peut avoir une nouvelle entité, une nouvelle commune qui prend le regroupement d'une partie des secteurs constitutionnels. Ces éléments permettent de comprendre que la commune de Minembo est située entièrement dans le territoire de Fizi, comme je l'ai dit auparavant. Ça, c'était la constitution. C'était l'économie de l'article 4 de la constitution. Maintenant, parlons de la loi, laquelle, il s'agit de la loi organique numéro 08, barre 016, du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et le rapport avec l'État et les provinces, une matière légiférée. L'article 46 de cette loi organique dispose qu'au terme de la présente loi, il faut entendre par commune tout chef lieu de territoire, toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population de moins 20 000 habitants à laquelle un décret du Premier ministre racontera le statut de commune. Ce décret est pris sous proposition du ministre de la République et à les affaires intérieures dans ses attributions après et à vie conforme de l'Assemblée provinciale. La commune est subdivisée en quartiers et ou en groupements incorporés. Toutefois, les chefs-lieux des secteurs de chaufferie ne peuvent être érigés en commune. Au regard de la situation de la commune de Minembe, elle n'est certainement pas un chef-lieu de territoire, ni une subdivision de ville, mais plutôt une agglomération. par rapport aux éléments des archives consultées, il y a nécessité effectivement de vérification. Je suis arrivé, je me trais à la disposition du bureau à trouver des éléments qui indiquent que trois députés en 100 ans, en 2009, c'était en 2009, la date est ici le document, trois députés du sud-sit-kiru, du territoire des Fize en particulier, avait fait un rapport qui reprend la liste des agglomérations qui devaient être érigées en commune. Personnellement, j'ai lu ce document, il est d'ailleurs un manuscrit, et je trouvais Minembe sur la liste des agglomérations faisant figure des agglomérations devant devenir des communes. Maintenant, les députés ont dit, certains députés ont dit, il existe une décision de l'Assemblée commerciale qui a envoyé à Kinshasa, n'est-ce pas, un rapport où Minembe n'était pas dedans. Le surministère de la décentralisation, je dois avouer que je n'ai pas encore vu ce rapport. Mais, à supposer qu'il existe, la bonne question est celle-ci. Le problème n'est pas seulement de savoir pourquoi l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu n'aurait pas envoyé un avis conforme sur Minembe, mais aussi et surtout pourquoi l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu n'aurait pas retenu l'agglomération de Minembe alors que des députés provinciaux l'avaient fait figurer sous la liste des agglomérations remplissant les conditions sont érigées en commun. Il n'y a que la commission qui peut nous donner la réponse. Il y a lieu donc que le nombre de la commission parlementaire et ou gouvernementale a mettre en place éventuellement six poches. S'agissant de la condition liée à la population, 20 000 personnes, j'ai déjà donné des indications, je vous ai parlé de la pétition, par rapport aux zones de santé, aux rapports des zones de santé, aux rapports de la CENI, je crois qu'il y a lieu de s'y référer, mais les éléments disponibles et de façon constante ont montré qu'au moment de l'érection, si vous voulez, de Minembe comme commune, ce nombre était réuni. De ce qui précède, toujours dans cette thématique numéro 4, les propositions des honorables députés tendant à obtenir un décret du premier ministre, ça a été dit aussi ici, annulant purement et simplement la commune de Minembe, ou alors la saisine du conseil d'État, j'ai vu que ça se fait d'ailleurs entre la dernière audience, j'allais dire, et celle-ci, un honorable député a saisi le conseil d'État, je disais donc de ce qui précède, les propositions des honorables députés tendant à obtenir un décret du premier ministre, annulant purement et simplement la commune de Minembe, ou la saisine du conseil d'État en vue d'annuler le décret ayant créé la commune de Minembe, me paraissent précoces et de nature discriminatoire. Il faut vérifier si le terrain au sein des archives des administrations et du gouvernement, il faut le cas de Chaya interroger les acteurs qui ont posé ces actes relevant de leurs compétences par ailleurs sur base des éléments d'appréciation à leur disposition et ce qu'on fut deux ans et longtemps avant que je ne fût ministre chargé de la décentralisation. De toute évidence, globalement, il y a eu des entités proposées par des provinces non retenues qui n'ont pas été retenues par Kinshasa, il y a eu également des entités retenues par Kinshasa qui ne furent pas proposées par des provinces. Tout cela nécessite évidemment des approfondissements. Et si donc les circonstances de la création de la commune de Minembo sont le même que celles de la plupart d'autres entités territoriales décentralisées, je rappelais 79 villes et 566 nouvelles communes, il s'est donc d'adopter une mesure à caractère général et impersonnel au sein de la loi. Nous sommes à la question numéro 5 ou à la thématique numéro 5, c'est la question sur l'installation ou instruction conflits d'intérêts. S'agissant de l'installation de la commune de Minembo, les hon. Fabrice Nelly-Munga ou Nelly-Bonga d'Ali-Mbong et d'Azaiba ont voulu savoir pourquoi l'installation par les autorités nationales pour désigner un conflit d'intérêts dans nos chefs. Pourquoi cette coïncidence entre ma présence à Minembo et l'installation de Bougoumestre? En tant que ministre de la décentralisation et à la décentralisation dans mes attributions, poursuit-il ou poursuit-il, quelle programmation j'ai mis en place pour l'installation des autres OTTD créées en 2013? C'était aux honorables députés et ont même demandé que je mette à la disposition de l'Assemblée nationale le procès-verbal d'installation des mouvements signés par le ministre provincial du Sud-Kirine. Je pense que le PV également est en train d'être distribué. Au sujet de ces questions, voici les éléments de réponse. d'abord, premièrement, comme on peut rappeler dans ma réponse à l'interprétation de l'honorable Mouindo Zangui, le bourgoumestre de Minembo, ressortissant de la communauté Banyamulengue, et le bourgoumestre adjoint, ressortissant de la communauté Babembe, et le secrétaire, mais lui n'a pas été nommé, évidemment, c'est pas, il est ressortissant de la communauté Banyimbo. Donc, les deux premiers ont été nommés par arrêté ministériel numéro 25 par CAB et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du 20 novembre 2018. Par arrêté numéro 01 du 20 février 2019, le gouvernement du Sud qui vous a notifié par ce son aux intéressés les deux autorités sur, donc, investies. Voici ce que dit la loi sur les entités territoriales décentralisées dans son article 56 honorables députés et l'une légitime de notre peuple. Le bourgoumestre et le bourgoumestre adjoints sont élus en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté de gouverner des provinces dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Et tant en contexte des élections, des élections urbaines, municipales et locales, qui devra s'étenir en fonction du budget par vous à être adoptés, j'espère, cette année, le seul élément à tirer de cette disposition dans le processus de légitimation des bourgoumestres et des bourgoumestres adjoints, nommés par les autorités nationales, c'est l'investiture par l'arrêté et la notification acte du gouverneur de province. Ces actes furent exactement posés en temps réel au lendemain de leur nomination, ce qui leur avalut l'autorité nécessaire de poser des actes depuis environ deux ans. Des actes qui rentrent dans le cadre de leurs attributions au sens de l'article 60 de la même loi, notamment les actes suivants qu'ils posent depuis deux ans. assurer la responsabilité de la bonne marche de l'administration de la commune de la juridiction, il est officier de la police judiciaire à compétence générale, il est officier de l'état civil, il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. Au regard des éléments qui précèdent, la phase de l'installation du bourgoumestres est une phase qui n'est pas prévue par la loi et donc une phase superfétatoire. L'installation de maires et de bourgoumestres relève de la pratique administrative. Ceci est d'autant plus vrai que les maires des villes d'Ouvira, de Baraka et de Kamitougla, respectivement dans les territoires d'Ouvira, de Fisi et de Munda, ont été investis pendant la période que les bourgoumestres et le bourgoumestres adjoints de l'Unembo qui ont été installés pendant l'impérieure, donc il y a deux ans. L'installation du bourgoumestres communes de l'Unembo est intervenue très tardivement comparativement à celle des animateurs de trois entités territoriales décentralisées que je viens de citer dans les trois territoires que je viens d'indiquer. Du reste, c'est au sud, sud Kivu. Tout se passe au sud Kivu. En somme, juridiquement parlant, les reproches de l'installation qui, du reste, ne sont pas imputables, ne sont pas constructives de faute en ce qui ne viole ni les dispositions consonnées ni les dispositions légales encore moins les dispositions réglementaires. Cette installation a été l'œuvre du ministre provincial de l'Intérieur décentralisation sécurité affaires coutumières. C'est un acte relévant de la pratique et non de la loi. Donc, il n'y a pas de sanctions rattachées à cette pratique et qui rentrent dans le cadre de cette attribution comme le témoin d'ailleurs et le maçonnant que vous avez bien saisi. En effet, le 2 octobre, en période pratiquement non suspecte, le ministre de l'Intérieur décentralisation affaires coutumières sécurité du site Kivu, le 2 octobre, nous sommes aujourd'hui au-delà du 20 octobre, c'était pendant une période non suspecte, il venait de faire une semaine, il a fait une conférence de presse où il a dit au monde qu'il s'étonnait de ce que les gens étaient en train de se le voir par rapport à Sophie Benet, selon lui, qu'il a posé dans les cas de ses compétences. Une semaine après, j'ai dû faire une conférence de presse. Ça faisait deux semaines que j'avais gardé un calme complet, je ne m'étais pas du tout exprimé, mais j'ai eu tout le coup du foudre du monde. Alors, lorsque je me suis exprimé, j'ai dit exactement ce que le ministre de l'Intérieur avait fait et avait rendu public au monde une semaine avant. Depuis que j'ai parlé, il s'est passé encore une semaine, jusqu'à la soirée où nous étions dans cette salle, la nuit tombante, lorsque, en ce moment-là, le ministre s'est souvenu qu'il avait le droit de se rébusser. Et donc, il s'est contredit, le droit, c'est une façon de le dire, et pendant deux semaines, le monde a écouté un élément sonore de ce ministre qui assume. Je ne le condamne même pas parce que c'est un acte qui relève de ses attributions et de ses compétences. Ce que je condamne, c'est qu'un homme d'État à ce niveau, parce qu'en 1996, c'est ce même ministre, si vous voulez, de l'intérieur au Sud-Kirou, qui, n'est-ce pas, au début de la guerre, avait annoncé que pendant sept jours, si le Banyamoulang ne quittait pas le lieu, le feu allait consommer toutes ces montagnes. Donc, ce que je condamne, c'est cette façon d'agir qu'un et qu'un il aurait dû assumer. Et donc, ça m'a surpris, mais je ne change rien, à ce que j'ai dit et je n'ai pas, moi, non seulement l'habitude de mentir, mais je ne ment pas du tout. Nous sommes à la polémique au niveau de la thématique numéro 6. Autre question relative à la mise en œuvre de la décentralisation. des honorables paris-tu-râmes, Fabrice Piel, Nelly Mung, Kassong, Lousseng, Luque Kassong, Lousseng Bonané, et Luque Kassong, Jacques Mjoli, Pierre Kangoudia, Thomas Lacondeau, Ernest Mdongo, Abel Caïmda, Mbatobe, Geneviève Inagossi et Juvenal Monobo ont voulu savoir mon apport en tant que ministre de la décentralisation sur la programmation de l'opération de l'assaut de nouvelles villes et communes créées en 2013. Ça descend de la programmation de l'opération de villes et communes créées en 2013. Celle-ci se fait progressivement en fonction des moyens financiers. C'est dans ce cadre que récemment, je présentais par devant le conseil des ministres à la veille du 30 juin, le conseil des ministres devait se tenir le 29, ou le 28, si ma mémoire est bonne, le dossier de Lumumba-Ville avec ces deux communes, à savoir Orango et Oondonien. J'ai donc présenté ce dossier au conseil des ministres. Ça m'a valu, si vous voulez, de bons sentiments de la part de tout le monde parce qu'il fallait honorer l'espace où est né notre éro-national. Le dossier est passé sans difficulté au conseil des ministres. Mais il a été sélectionné parmi beaucoup de villes créées. Il m'a paru nécessaire, à la veille de 60 ans de l'indépendance, de rendre opérationnelle la ville, le monde à vie. et le chef de l'État a pris les ordonnances qui nomment les maires et les bougoumestres, c'est les ordonnances numéro 20, barre 131, et 25, 132. Et pour le moment, la semaine qui s'est achevée, nous avons reçu les instructions le vice-premier ministre et le ministre des infrastructures et moi-même de nous rendre sur les lieux et de travailler avec des ingénieurs et d'autres, si vous voulez, sur la construction, le plan de la ville. Certainement, le milieu de l'aménagement du territoire fera partie. Et donc, nous sommes en train de rendre opérationnel au fur et à mesure, mais le budget ne suit pas, malheureusement. Dans ma demande de budget au niveau du ministère de la décentralisation, si le ministre ayant en charge de budget me suit, j'ai fait une demande dans les crédits que vous allez devoir prendre, décider, d'avoir pour l'année 2022 une trentaine de nouvelles villes et communes qui devront être rendus opérationnels. Et si vous pouvez sur le plan de gouvernement examiner favorablement à la hausse de cette demande, évidemment, c'est nos populations qui vont accéder beaucoup plus à l'eau potable, à l'électricité que ces gens-là. s'agissant de la question de Minembo, pourquoi, une autre question disons, pourquoi avoir créé le territoire de Minembo et du temps du RCD, pourquoi la commune maintenant, et pour ceux qui posent la question, en même dimension ? Voici l'économie de la réponse. Au moment de sa création en 1989, je n'étais pas président du RCD, comme cela a été dit. Je me le suis devenu qu'en juillet 2003, soit une année après Sam City et deux semaines avant ma prise de fonction comme vice-président de la République. C'est un seul malin que je suis devenu président national du RCD. La création du territoire de Minembo a existé, mais ce n'était pas que le territoire de Minembo. Il y avait aussi le territoire de Bunyakiri, au sud Kivu, il y avait la commune de Kacha dans les environs de la ville de Bukazu. D'ailleurs, en 2013, la commune de Kacha était parmi les propositions venues de la province du sud Kivu, de l'Assemblée provinciale, mais elle n'a pas été retenue comme commune au niveau de Kinshasa. L'accord de Moussaka, ça ne fut pas bon de revenir aux accords Sam City à Moussaka, mais pour que je puisse dire un mot, l'accord de Moussaka avait, si vous voulez, consacré un principe, ça consomme, c'était l'égalité à cause de la porte de force en ce moment-là. Il y avait l'égalité entre trois administrations, l'administration de Kinshasa, le gouvernement, l'administration de Badoliti et l'administration de Gouma, MLC, et l'OECD. Cet accord provoyait l'égalité dans les décisions, mais surtout la reconnaissance au moment de la réunification des actes posés par chacune des trois administrations. J'ai la modestie de vous dire que j'ai aussi négocié l'accord de Moussaka. Et au moment où le pays devait s'est réunifié, dans les trois niveaux, deux actes ont été posés, et même auparavant depuis 1999 avec l'accord. Par exemple, les grades au niveau du magistrat. Je connais quelqu'un qui est dans cette salle qui a assumé le fonctionnement de mise de la justice à Gouma. Ce qu'il a positionné au grade de procuré général, des premiers substituts du procuré de la République. Et bien autres, ce grade a été en tant que tel reconnu au moment de la réunification. Aussi bien d'ailleurs à Badolité qu'à Gouma, mais aussi il y a eu des entités comme le RCD KMN. Nous avons joui de cette faveur en tant que tel. Les grades qui ont été conférés aux militaires généraux, colonels, majors, jusqu'aux soldats ont été sur base de l'accord de Lusaka aussi intégralement réconnus en tant que tel. On n'a bougé aucun grade de qui que ce soit dont la décision a été prise sur cette base-là. je vais peut-être me surprendre. De ce que je sais, les villes des bénis et des boutons possèdent de cette logique. Le problème, c'est la confusion qui s'installe entre la commune de Minembo. Nous ne sommes pas de la commune de Minembo. La confusion qui s'installe est que sur le territoire de Minembo, cette confusion doit être complètement enraguée dans les esprits. Il s'agit de deux situations honorables, différentes et distantes d'une dizaine d'années. Je m'ai aussi posé la question parce que c'est l'honorable Anjoli de m'allonger invité à la tête du ministère de l'Agence de l'Agence. En réalité, c'est une question de perception. Je suis à la tête de ce ministère environ seulement quatre ans. Dans une année quasiment blanche. Ça veut dire l'année 2019, il y a eu une passation de pouvoir. Le premier ministre Chibala, qui était mon premier ministre, a dû ne pas fonctionner de janvier à septembre. On m'a doute, mais nous sommes passés par ici, on est dans septembre. Personne n'a fonctionné normalement. Il se fait d'ailleurs que je faisais juste l'intérim dans certains membres de ministères. C'était pratiquement en termes de gouvernance et de décision parce qu'il y avait l'interruption de part de décision dans certains niveaux, une année quasiment blanche. Alors, de quoi on parle ? L'année pleine où je suis à la tête de ce ministère, c'est 2017, 2018 et 2020, qui n'est pas encore achevé. Je connais ici, dans notre pays et dans le gouvernement successif, des ministres qui ont eu 10, 12, 8, 5 ans. En même temps, je ne suis pas mené. Et je n'ai jamais été demandeur du ministère de la décentralisation. J'aurais bien voulu faire le choix à cause de l'infraction d'anciens vice-présidents qui avaient la commission qui reborgeaient tous les ministères de la souveraineté, à savoir les affaires étrangères, la défense, l'intérieur, de la justice. J'aurais pu, et c'était dans cette salle, peut-être, mais Tannos, j'aurais pu choisir tel ou tel autre ministère. Mais je me contente du peu pourvu que ça produise de feu. Non, franchement, il y a une façon de parler auquel il n'est pas pas me d'amener. Il m'a été également opposé par mon ami l'honorable Cambodien. La traduction d'une vidéo qui aurait succulé. Vous n'en connaissez pas le terme à Minembo. Je me serais exprimé dans ma langue vernaculaire en rapport avec l'installation de la commune de Minembo. Je voudrais vous dire que lorsque j'étais à Minembo avec des députés qui sont dans cette salle et des ministres et le ministre en Swahili. L'élément existe. Mais je me suis surpris récemment en train d'écouter une interview en français, l'interview de M. Ruben, le ministre de la Décentralisation. J'ai appuyé. C'était une autre personne et une autre voix qui m'imitaient. J'ai vécu ça. que Dieu vous en a parlé. Question sur l'identité. Nous sommes dans la thématique numéro 7 et nous allons bientôt citer. L'honorable et l'honorable Bazaïba ont posé des questions relatives à l'identité de Banyamolengue, en particulier à l'identité de Tzu-Tzu en général. Voici les éléments de réponse. Je ne suis pas là pour justifier ma nationalité ni celle des membres de ma communauté. Cette question est au bon endroit, devant les bonnes personnes et au bon moment pour le dire. Cette question relève de la Constitution en son article 10 spécifiquement les ANR 2 et 3. Cependant, Madame la Présidente... Oui, Monsieur le Ministre, si vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. Honorable député, je mettrai à la disposition de votre bureau une documentation riche. Vous avez dans ces documents, dans cette documentation, les écrits de neuf auteurs, des écrits qui n'ont pas été faits par des convois, et qui ont été en période non suspecte lorsque personne ne savait qu'il y aurait le sens de ce genre de débat. Et le dernier de ces auteurs est Philippe Reyes, très connu d'un belge, et Maris, qui ont dit ceci. Sans le tout-ci Baya Moulengue n'ont pas des collectivités propres. Si certains décrets ont, dans le passé, accordé au tout-ci Baya Moulengue une entité administrative, et donne de date 1891. Monsieur le ministre, avec tout respect, si vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. 1916. Monsieur le ministre, si vous pouvez accélérer. Merci. le ministre, la n'est pas c'est le ministre, des propositions pour régler le conflit de l'Est en général, par rapport avec la commune de Minombo en particulier. Voici les éléments de réponse. Première proposition qui a été faite, si vous voulez, cette question a été posée par le honorable Wannou, et le honorable Bazaïba. Il y a quatre ou sept propositions. La première, mettre feu à la guerre, et le cas échéant, imposer la paix. Deuxième proposition, adopter des lois qui favorisent la réconciliation nationale. Les lois qui favorisent la réconciliation nationale devraient renforcer la cohésion nationale sur l'ensemble du pays, en particulier le tourisme, au Nivu, au Sifkivu, dans l'espace Kassar, dans l'espace Katana, le commune centrale et Kichassa. Ici, il se pose un problème dans ce problème de cohabitation, et le problème actuel est réel. Adopter une loi organique en application des articles 13 et 51 de la Constitution. Adopter une loi qui reprime sévèrement l'expression, les discours et les messages dans les réseaux sociaux qui véhiculent la LTE. Assurer la gouvernance locale et le développement local. Une proposition qui va certainement se prendre, pour mettre fin à des suspicions, je conseille, honorables députés, proposer un lotissement de terrain dans l'espace de la commune de Minembo, pour permettre aux élus de cette législation d'y ériger des maisons en vue de cimenter davantage la cohésion nationale. de la commune où est-ce que... où est-ce que l'honorable... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, avec tout l'aspect, veuillez conclure. Merci. Oui, c'est la dernière phrase. Oui, je laisse. Honorable, vous m'avez honoré. Je tiens à vous remercier sincèrement pour cet espace de temps et de lieu. Je me rappelle encore le propos de l'honorable Kabangé qui est passé ici il y a une semaine parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres événements qui ont eu priorité et qui s'interrogeaient à haute voix sur la responsabilité personnelle du ministre. Je vais quitter cet espace. Je vais me retirer à la région de nos sièges. Mais lorsque je réfléchis abondamment sur ce que l'honorable Kabangé avait dit et depuis trois semaines et quelques jours que je suis dans cette situation au regard des explications intellectuelles et humaines que je vous ai données, je me suis alors tourné vers la loi. La loi. La loi est le livre des lois qui est au-dessus de toutes les lois. Parle de Daniel au chapitre 6. Je vous remercie. Nous vous remercions, monsieur le ministre d'État. Nous vous remercions et je crois, je continue à voir que ce sujet, ce débat suscite toujours beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Mais c'est justement parce que nous voulions en savoir plus et voir plus clair dans ce dossier que nous avons permis ce débat sincère, franc, direct et courtois. Aussi, chers collègues, au terme de l'article 196 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous devons inviter notre estimé collègue l'interpellateur, en l'occurrence Mouindo Nzangui Boutondo, pour sa conclusion. Ce sont les procédures ici à l'Assemblée nationale et nous tenons à les respecter. Chers collègues, vous avez la parole, honorable Mouindo Nzangui Boutondo. S'il vous plaît, collègues, nous avons dit que nous agissons dans un débat sincère et en toute courtoisie et sérénité. Laissez-le parler. Allez-y, honorable Mouindo Nzangui. Honorable Mouindo Nzangui Boutondo, président de l'Assemblée nationale, distingué membre libéraux, honorable député et très chers collègues. C'est un honneur pour moi d'avoir déplaçé par vos initiatives et de la suite capitale pour le pays. Je remercie donc le bureau et sa présidente qui aujourd'hui doit recevoir les félicitations de tous les Congolais pour avoir permis pour la première fois qu'on puisse débattre de manière sincère sur ce débat sur Mune Mme. Alors, c'est le coup. Ma reconnaissance aussi au député et à la première, le jour de la responsabilité de cette interpellation, j'ai vu sur le visage des Congolais. unis pour dire un bien savoir ce qui se passe. C'est de cette unité que le Congo a besoin pour se rélever. Lorsque les enjeux importants sont là, nous devons être capables de nous unir et de parler ce langage et de dire « Essayons de sauver notre pays ». Je n'oublie pas les forces civiles, les évêques, la société civile, la population toute entière, la diaspora, tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce débat puisse être un succès. Alors, la présidente, dans cette conclusion, je vais parler de trois choses. La création frauduleuse de la commune de Ménon. L'installation provocatrice de la commune de Ménon. Les antécédents et les menaces sérieuses contre l'unité du pays. Je vais aussi approfiter pour répondre à certaines contrats-vérités avec court-casie que j'ai pu attendre ici et puis je vais convaincre par des suggestions et des recommandations. La création frauduleuse de la commune de Ménon. Le ministre avait parlé, mais je voudrais revenir un tout petit peu. L'article 46 de la loi organique numéro 08 par 05 17 octobre 2008 pour ta composition organisation et fonctionnement des ETD et les rapports avec l'État et la province. Il dit ceci au terme de la présente loi. Il faut attendre par commune tout chef lié de territoire de toute subdivision de la ville ou toute agglomération et à une population de moins 20 000 habitats à laquelle le décret du premier ministre aura conféré le statut de commune. Ce décret est pris sur la proposition du ministre de la République et à des affaires intérêts à sa attribution après un avis conforme de l'Assemblée provinciale. Pour récapituler cet article, la commune c'est une agglomération. Je ne vais pas emprunter le terme commune iraille. Mais la commune c'est une agglomération. Dans la définition de l'agglomération c'est une cité, un lieu où se massent les habitations. La commune ce n'est pas des fermes, des endroits où les gens habitent de manière dispersée sur une langue tendue et ils réunissent 20 000 personnes. C'est des populations qui se massent à un lieu et la procédure s'ouvre. C'est le déclassement par le ministre de l'Intérieur, la vie conforme l'Assemblée provinciale, la proposition de décret par le ministre de l'Intérieur et puis la signature du décret par le Premier ministre. Qu'en est-il de Minou Mboué ? Pour ce qui concerne Minou Mboué, l'Assemblée provinciale du Sud qui vous saisit par le ministre de l'Intérieur avait constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 46 de la loi pour être dirigée à commune. Minou Mboué parle ici. Ce n'est pas une agglomération. Vous avez écouté, le ministre lui-même a reconnu que Minou Mboué cendres, il accepte quand même qu'il y a 3 000. Mais que les 100 000 ou les 80 millions de parles, c'est un regroupement de plusieurs villages. Si on veut faire des regroupements de plusieurs villages de communes, alors tout le combo sera de communes. Il y a plutôt de vastes étendues de prairies avec des pasteurs dans un habitat dispersé charqué à côté de ces vaches. Dans son intervention, le ministre a parlé, la première intervention, il a parlé de 10 km² avec 36 000 ou 37 000 arolés. 36 000, merci. Avec les estimations que les arolés ont tous plus de 18 ans et que le moins de 18 ans représente au Congo 53% de la population, il voulait donc nous dire que Minou Mboué prend de plus ou moins 80 000 habitants. Si nous mettons les 80 000 habitants sur les 10 km², ça veut dire pour le ministre Roubérois, c'est 8 000 habitants par km². Alors que la commune de la Gombe, la commune de la Gombe, c'est 3 037 habitants au km², c'est les données de 2020. Est-ce que vous avez vu à Minou Mboué une agglomération de 8 000 habitants par km² ? Et pour nous en rendre compte, j'ai personnellement envoyé quelqu'un au bureau de la zone de santé de Minou Mboué. Et il m'a envoyé le tableau, la grande photo affichée avec des chiffres exacts sur le mur du bureau de la zone de santé de Minou Mboué. La zone d'Ondepal, les 10 km² dont le ministre a parlé, ça constitue exactement ce qu'ils appellent ici l'aire de santé de Minou Mboué. Puisque la zone de santé est très vaste. Elle s'étend sur plusieurs villages, plusieurs groupements, plusieurs secteurs. Mais dans l'aire de santé de Minou Mboué, les fiches sont affichées. Mais le ministère de la santé vous pouvez le trouver et dit 7 989 habitants. Ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. Donc, le député ne part rejeter Minou Mboué parce qu'il ne voulait pas de Minou Mboué. C'est puisque Minou Mboué ne remplissait pas les conditions pour être érigées à communes. les limites citées par les ministres. Les ministres par les 10 km2 c'est encore faux. Parce que j'ai pris le texte qui vous a été distribué là-bas. Les limites qui sont proposées à cette commune ici, on y en reste, c'est le ruisseau Camundi et la rivière Benombré. Mais si vous lisez sur la carte, allez même sur le Google Maps vous allez voir que le ruisseau Camundi et la rivière Benombré se situer à territoire de Moumang ça prend une grande partie du secteur du Tombe et une dizaine de villages dans un village dont le ministre dit que c'est ce village. Ce village s'est situé à territoire de Moumang et non à territoire de Fizi. Alors que ce village est dans les limites de la commune au sud le ruisseau Sara et la rivière Kibandja à territoire de Fizi c'est une distance d'environ 40 km du village de Minembe situé dans le secteur de Gandja et qui ramassent plusieurs villages du groupement Basikalangwa. A l'est la zone de Moukoko est la forêt de Rougmoro et l'englobe 22 villages du secteur de Tanganyika dans le groupement de Basilecha et le groupement de Balalameo et une partie du secteur de Mutambala en groupement Basimukidje. A l'est la rivière Matanganya elle est dans le secteur de Nulengue mais elle prolonge à territoire de Moukoko dans le secteur du Tombo. En bref la fameuse commune prend le terre de 5 secteurs et du groupement à territoire de Fizi et à territoire de Moukoko. Et de bout à l'autre il y a une distance de 56 km de longueur. Donc ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. La prolongation de cette commune à territoire de Moukoko consacre la violation de la loi parce que l'article 2 de la loi organique numéro 10 bar 011 du 18 mai 2010 portant fixation de subdivision territoriale à l'intérieur de province Stupine que la province est une composante politique et administrative du territoire public et la subdivision à ville et territoire sans subdiviser à l'intérieur de la province les villes à communes de communes à quartier ou à groupement européen de territoire à communes sectaires ou chefferies et lorsqu'une commune prend le tendu dans des territoires il viole l'article 2 de la loi précité. L'insertion désolé quelques députés pour les convaincre que Minembe doit devenir une commune on a soumis pour la deuxième fois à l'Assemblée professionnelle décide le vote pour la vie l'Assemblée a refusé parce que Minembe ne remplissait pas les conditions. Et donc le Premier ministre Muzitu en 2012 il a sorti la première partie du décret qui se conforme aux avis et donc Minembe n'y était pas on a annulé ce décret et c'est le décret de 2013 fait par le Premier ministre Matata où il a été proposé l'insertion de cette commune malheureusement lorsqu'on a inséré cette commune on a fait une confusure puisque c'est référé à la vie de l'Assemblée provinciale qui malheureusement ne reprend pas cette commune c'est pourquoi cette commune a été reprise par la fraude hors la fraude qu'aurait qu'aurait tout une commune elle serait dans un décret sans la vie conforme de l'Assemblée provinciale n'en est pas une donc cette commune là n'existe même pas alors qu'est-ce qui s'est passé à la suite et c'est là qu'on veut démontrer ce qu'on appelle le conflit d'intérêt à 2015 il y a eu le décret numéro 15 par 013 portant sur séance à l'exécution de certaines dispositions de décrets précités et ce décret a confirmé seulement les cheffiers de nouvelles provinces comme ville les cheffiers de territoire et les assiettes de cités comme communes alors le décret a souligné dans ce programme la nécessité de corriger puisqu'il y avait des erreurs mais le ministre qui est devant nous a préparé à 2018 est décret portant l'invée de la subséance de l'exécution de la disposition de décret précité ce décret là est signé par le premier ministre Burio Tchibala contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la centralisation Azarias Rubero le même jour le 30 mai ils ont signé l'arrêt interministériel portant l'exécution du décret qui avait été signé le 30 mai encore une fois ce décret c'est l'arrêt interministériel est signé par le ministre d'Indra cette époque Mova et par le ministre Azarias Rubero et à l'annexe de cette arrêtée interministériel ils ont ajouté la fameuse commune de Mounamboué de la désignation du bourgoumestre le 20 novembre 2018 pendant que nous étions en campagne le ministre de l'Intérieur a désigné le bourgoumestre et le bourgoumestre adjoint de la commune de Mounamboué alors que l'article 126 de la loi précité le ministre l'a lu ici a référé la désignation en attendant l'élection dans la commune à la loi au décret du 2 juillet 1998 qui dit ceci le bourgoumestre est même par décret du président de la république sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions alors pourquoi ils se sont précipités à désigner le bourgoumestre en violation de la loi pourquoi il n'est pas intéressé le président à l'époque Joseph Kabila pour qu'il signe la désignation de ce bourgoumestre parce que le président Joseph Kabila connaît bien le dossier et ne pouvait pas signer ça puisqu'il est né dans le secteur de Moulengue là-bas il connaît bien le dossier il ne pouvait pas le signer et donc même la désignation du bourgoumestre a été faite en violation de la loi de l'installation du bourgoumestre désordre de démission désordre de démission signer le même jour pour le même itinéraire le même nombre de jours curieusement à des tas différents parce que c'est désordre de démission qui comportent des numéros qui se distancent mais je me pose la question comment le ministre d'Etat pouvait-il se retrouver membre d'une délégation présidée par un ministre alors que c'est lui qui est le plus posséder vous revenez au débat alors vous revenez au débat là vous revenez au débat madame la présidente le ministre le ministre a répliqué pendant 56 minutes je crois que le quitter c'est aussi que moi aussi j'ai le temps de parler je ne l'interdis pas je ne l'interdis pas honorable excusez-moi je ne l'interdis pas honorable mais j'ai l'impression qu'on confond conclusion et débat parce que non je m'ai conclusion d'accord du calme du calme du calme j'essaie de comprendre son cheminement merci merci beaucoup madame la présidente vous avez tenu quoi pour la remarque allez-y le ministre de l'État nous a dit que c'est au cours du conseil de ministre que la mission de Mounembo était décidée or jusque là à notre connaissance tous les conseils de ministre sont présidents par le chef de l'État et dans son adresse au député à Goma le chef de l'État avait bien dit qu'il n'était pas au courant de cette mission donc de quel conseil de ministre parlait-on troisième année le ministre a toujours chanté la bonne gouvernance et ce parti a comme sur le gars la bonne gouvernance et le lui connaît mais comment comprendre que les deux heures de démission qui ont été signées les mêmes jours avec les mêmes itinéraires se retrouvent avec deux bailleurs de fonds une heure de démission qui doit être payée par la Banque mondiale et l'autre de démission qui doit être payée par le trésor public je me demande est-ce que les fonds et les nuits qui ont été perçus ont été remboursés dans la caisse de l'État c'est la procédure est-ce que l'installation du Bourgoumestre était fait du hasard une coïncidence ou c'était fait programmé voici horrible présidente ma conclusion sur cette question-là de l'installation du Bourgoumestre les membres de la délégation de la caravane de la paix ont été informés à l'aéroport de Kavoun par des militaires que au-delà de la mission de la paix ils veulent aussi installer le Bourgoumestre ils sont là ils ne devraient pas les contrats tout était préparé la mobilisation était faite non seulement à Minembe mais aussi à Kigali et dans les différentes diasporas aux Etats-Unis au Canada vous avez vu des t-shirts imprimés une chanson commune de Minembe enregistrée à la gloire du victorier le ministre est enregistrée dans un studio IP de Nairobi au Kenya ça ne ressemble pas à une coïncidence ça a été programmé du début à la fin le ministre est venu dire ici qu'il n'était pas au courant de cette planification de l'installation du ministre mais vous avez suivi avec moi le communiqué du ministre et le professeur de l'intérieur le vaillant ministre qui avait tenté de protéger le ministre d'Etat à ce temps mais il a été estomacqué lorsqu'il a vu le ministre parler du débat de cette chère que c'est le ministre le professeur par son initiative qui avait fait l'installation et il a écrit il a même signal de quino je sais que vous l'avez lu dans ce communiqué de presse le ministre le professeur l'intérieur dit ceci que c'est le ministre d'Etat qui les a demandé d'installer le bourgoumestre il dit que le gouverneur avait même refusé et c'est par insistance du ministre d'Etat qu'ils ont fini par obéir à l'ordre de la hiérarchie le texte est signé et donc je me demande pour quel intérêt le ministre était venu ici nous mentir à l'Assemblée nationale ça s'apparante en effet la doctrine noissante est que le fait pour les responsables publics de donner des réponses de chance ou un gomblet aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement Horrible présidente Horrible membre du bureau Deux antécédents Le ministre vient de nous dire ici en lisant un article que déjà avait reçu une commise une chefferie à 1800 non entayé si je n'ai du pas et non sur ça ça serait vraiment dommageable pour moi Horrible présidente le roi Léopolde propriétaire de ce qui était le territoire avant vous connaissez l'histoire avait donné l'ordre avait donné l'ordre à 1800 non entayé le document est là le roi Léopolde dans cet ordre qu'il avait donné à des belges c'était pas des congolais et des mercenaires américains il avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus en rubrique démocratique du Congo et de donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie le texte est là celui qui a été oublié il n'était pas là on ne peut pas falsifier l'histoire il y a des choses qui ont existé nous avons déjà voté notre constitution nous sommes tous des congolais mais au nom de cela on ne peut pas falsifier l'histoire parce qu'il y a un autre document ici qui date de 1953 où le chef du secteur de Lulangue là où il y a Minangue aujourd'hui recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de les donner à la ville ce qui signent ces documents c'est des administrateurs de territoires tous ceux des belges ce document est là donc lorsque le ministre d'Etat lui dit que voilà les belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravis il veut donc insigner que nous aussi nous voulions récupérer les terres qui nous avaient été ravis quelle va être la réaction des populations locales deuxième antécédent je ne parle pas du territoire de mon nom qui avait été créé mais est-il que ce territoire-là qui avait été créé par le RCD avait créé des chefferies des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes on a saucissonné des secteurs qui existent depuis mille huit fois et on a créé de nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de royauté tout ça c'est des actes dans le Sénat pour lesquels on doit tenir compte à 2004 lors du 1 plus 4 je ne vente rien parce que vous savez que le même ministre le ministre qui était vice-president de la République à cette époque avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Minembre et je viens de vous lire les limites vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui commune de Minembre c'est le territoire bise c'est pratiquement les limites qui étaient amenisés mais de ce qui était le territoire de Minembre qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise pendant la même période donc pendant la conférence de Goma en 2008 le ministre a proposé dans la résolution de la conférence la création du territoire de Minembre donc c'était une revendication personnelle et il y revient de tout le temps horrible président puisque je suis André Dallée à la faire vous ne devez pas oublier qu'en 1996 à cause de cette question ici on devient de débattre ici et là je remercie beaucoup le horrible Bazaïba qui en avait parlé avec Brion nous avons connu la guerre à l'Est il y a eu la guerre à l'Est parce que on a dit que les gens de la population de l'Est avaient refusé d'accorder des terrains à des populations qu'ils discriminaient je me souviens de la journée de 6 d'ici janvier 2007 moi que vous voyez si je n'allais pas être avec vous puisque mon village de Tchavignong a été attaqué par un escadre dans cet objectif ici j'étais dans un restaurant avec 30 personnes j'étais la 30ème et 10 minutes avant j'ai eu un mauvais pressentiment je suis sorti du restaurant j'ai couru mais 10 minutes après tous ceux qui étaient dans ce restaurant à Tchavignong ont été tués il y avait 19 femmes il y avait des enfants et chacun a récit une balle dans l'œil dans l'œil droit les gens sont morts des milliers de personnes sont morts à cause de cette question de revendication de terre moi je crois que c'est une question déjà dépassée mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore parce que le ministre d'Etat il veut renier les couteaux dans la plaie c'est l'Etat de faire la paix on ne doit pas revenir c'est ça d'ailleurs je crois que c'est le moment pour nous de dire il n'y a pas de paix sans justice je soutiens le combat du docteur Moukwede le rapport Mapping on doit les réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés peut-être que à partir ce moment-là on va devoir avoir la paix alors est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre puisque l'Europe le Mounou vous en a parlé ici il a dit il n'y a rien vous ne devez pas avoir peur moi je dis aux Congolais faisaient très attention ne soyez pas naïfs une situation se passe maintenant au Karabakh territoire azerbaïdanais habité majoritairement par les Arméniens qui demandent leur rattachement à l'Armonie avec le soutien d'une grande partie de la communauté internationale parce que l'article 7 en numéro 5 de la constitution du Rwanda stupide que les Rwandais leurs descendants qui entre le 1er novembre 1969 et le 31 décembre 1994 ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère sont des fils réintégrés dans la nationalité rwandaise ça veut dire quoi ? c'est quand le piège qui nous a tendu pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 59 ils sont rwandais même là où ils sont l'exemple nous en avons ici dans cette salle ici à 2008 l'honorable Denis Abakaran qui était député avec nous avait été arrêté et condamné au Rwanda une année l'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire le Rwanda avait dit de nier c'était citoyen rwandais il n'a rien à faire avec le parlement congogne l'exemple du général Boscot à Ganda lorsqu'il a été interrogé à la CPI il a répondu on lui a dit vous de quelle nationalité il a dit je suis citoyen rwandais alors qu'il est général nommé dans l'enjeu à la République démocratique du Congo donc lorsque les gens disent qu'ils ont peur parler sans tabou ça veut dire aussi il faut comprendre la peur des autres et là la guerre qui la situation de PN c'est la même cité tous les gens dans les entités mais au même moment il y a des gens qui arrivent pour réoccuper les places qui ont été laissées je sais que vous êtes au courant de ça tout ça c'est des signes nationales j'attends demain il ne faut pas que vous que ça vous revienne qu'on accueille la commune de Bouga ou la commune de Cainama je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour les convos tout entier de se réunir et de dire pour mettre fin à la situation qui se passe à l'Est cette question doit être sérieusement créée on ne doit pas accepter qu'à la recherche de Nouvelle Terre Sarkozy a repris la parole ici et il vous l'a dit que la question de la démographie du Rwanda et doit y trouver la solution à partir de la RDC ce n'est pas une utopie nous devons continuer à veiller c'est pour cette raison que je vais finir par des conseils et des suggestions et des propositions de recommandations mon frère du Sud qui veut me demander de dire à son excellence monsieur le ministre de Péin qu'ils sont fatigués qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères congolés ils ont l'impression avec le fait de Serge je me suis beaucoup honorable Geneviève qu'ils ont l'impression que le ministre n'est pas de droit pour ce positionnement politique ils continuent à remuer les couteaux dans la peau pour qu'ils continuent à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître ils croient que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir je ne sais pas si ils ont raison ou pas et ils disent demander vraiment au ministre à face de nous laisser vivre à paix nous voulons vivre la paix avec les Congolais avec ils voulent accepter nous sommes dans tout le business à chaque fois qu'on revient sur cette question ça nous préjudice parce que nous faisons un travail dans une interview que le ministre a accordé à Jeune Afrique il a dit lui-même ceci si on demande on demande que j'ai commis une faute qu'il y a eu conflit d'intérêt il a dit il va démissionner de lui-même alors je viens de vous le démontrer je crois qu'il va tirer des conséquences à démissionner de lui-même c'est pas moi qui l'ai dit j'ai fini par les recommandations première recommandation rapporter et corriger le député numéro 013 barre 030 du 13 juillet 2013 conférant le statut de ville et de commune à cette agréation décide qu'il vous pour le refaire d'insertion frauduleuse de la commune de Minembe sans avis favorable de l'assemblée de l'assemblée provinciale conformément à la loi une proposition de recommandation ordonnée l'annulation des actes de la commune au gouvernement ordonnée l'annulation des actes et l'annulation du bourgoumestre et du bourgoumestre à l'issueur de la commune de Minembe troisième proposition de recommandation initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'OTAN et leurs complices imbriqués dans la fraude concernant les dossiers de la commune de Minembe avis de sanctions exemplaires quatrième recommandation si le CHE essayait de voir à taque assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans les pays pour le reste madame la présidente je veux vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse têter de cette question je veux remercier le député pour l'attention si tenue je ne voulais pas plonger dans les nationaux j'ai donné des faits vérifiables je l'assemble de textes ici tous les textes que j'ai fait référence ils sont là celui qui veut le voir je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tenu dans le conflit d'intérêt il doit attirer les conséquences à des missionnaires de lui-même merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup chers collègues chers collègues je voudrais je voudrais remercier je voudrais remercier notre collègue je voudrais remercier notre collègue l'honorable Mouin Donzangui et sur base des recommandations que nous avons suivies ici avec lui l'honorable rapporteur aura l'obligation pour la prochaine plénière dans le cadre d'un groupe de travail de mettre en ordre d'outil ces différentes recommandations dont une essentielle qui préoccupe la nation dans son ensemble et qui concerne la revisitation ou en tout cas la revérification en ce qui concerne le décret de certaines communes dont celle de Minembué alors je tiens à remercier effectivement l'interpellateur notre collègue Mouin Donzangui mais aussi tous les députés et tous ceux au travers de la République qui se sont manifestés face à cette initiative qui relève du contrôle parlementaire et qui a permis d'éclairer donc l'opinion notre peuple sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre c'est aussi le lieu de saluer notre assemblée nationale pour avoir abordé comme l'a dit l'honorable Zangui sans tabou dans un débat qui a connu une certaine dose de passion mais tenté de réalisme et c'est cette assemblée nationale qui a abordé ce sujet délicat qui touche donc d'abord à la cohésion nationale à la peur de la perte de la terre et au patriotisme des Congolais qui est solidement ancré et qui est à toute épreuve je peux donc reconnaître que dans ce débat il n'y a ni opposition ni majorité seuls des représentants du peuple à la recherche de la vérité et soudés autour de valeurs qui ont été évoquées souvent dans ce débat la paix rien que la paix le rejet du tribalisme et de l'ethnicisme et l'attachement à l'intégrité territoriale aujourd'hui c'était Minembewe demain ce seront d'autres sujets peut-être ceux qu'on a évoqués sur la grève des enseignants ou le chômage des jeunes mais nous sommes conscients comme assemblée nationale nous sommes nous les 500 élus légitimes du peuple mandatés pour 5 ans conscients que nous sommes dans un contexte difficile entaché par le Covid mais qu'ils nous font et nous devons continuer à donner de l'espoir à nos populations par un meilleur contrôle parlementaire par un meilleur contrôle parlementaire et donc on nous pose toujours la question à quoi sert le contrôle parlementaire un exemple est donné aujourd'hui et je ne peux encore que vous remercier pour le sérieux la responsabilité la retenue aussi et l'humanisme dont vous avez tous fait preuve chacun de vos côtés et je vous en remercie je pense que par cette conclusion nous pouvons clôturer le débat sur l'interbellation du ministre d'état et donc cela étant les mots laissé merci je pense que l'examen du poise qui à notre ordre du jour est épuisé et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à nos travaux la séance est donc suspendue c'est une mention de quelle ordre ? motion d'information ? allez-y deux minutes c'est important sur quel sujet merci merci honorable présidente pour la parole honorable présidente de l'Assemblée nationale honorable membre libéré honorable député je prends la parole par la motion d'information je prends la parole par la motion d'information en vue d'informer l'agenda de députés nationaux illegitimes de notre peuple de la situation dangereuse qui se passe dans la situation électorale de Bassan-Coussou à la province de l'Équilitaire précisément à Bassan-Coussou territoire où un enchantement des fidèles musulmans vient de faire plusieurs blessés ces trois morts en effet depuis un certain moment un groupe de musulmans s'est rebellé contre la hiérarchie de la communauté musulmane ce groupe cherche à contrôler l'anglais mosquée les écoles dans la psychosis électorale mais malheureusement trouve une résistance farouche des loyalistes qui m'ont envoyé et fourni une documentation qui atteste que les autres sont des vacances de l'engueuil ils viennent de mettre à ma disposition quatre ordonnances rendues par le conseil d'état sous le RER 125 529 529 545 ainsi que l'ordonnance 525 rendue par le tribunal de grande instance de Kisasa Gombé réclatant l'ordonnance 357 barres 2 3 15 barres 2020 du 15 septembre 2020 de la même juridiction toutes donnent raison à l'RL Tchèque Abdallah Magala loi sans aller dans le feu de cette affaire madame la présidente la province de l'Équateur est comme toute la province de la République démocratique et du Congo qu'est-ce qu'il se passe là-bas je pense je parle aussi sous-contreur de la B le Congo et la B comment ça fait encore Moussakalema merci merci Moussakalema qui confère très bien ce débat en l'Équateur on ne reconnaît pas l'autorité du Conseil d'État il ne reconnaît pas au Conseil d'État le pouvoir de dire les droits en ce qui conseille le conflit à nous s'affiche le conflit qui opposait le désert des musulmans a pris l'affaire au niveau du Conseil d'État qui a donné raison à Tchèque Abdallah Magala arrivée à l'Équateur toutes les provinces ont obéi à cette décision légale à l'Équateur les autorités civiles militaires judiciaires ne veulent pas accompagner à cette décision judiciaire comme conséquence la journée d'hier c'est une motion d'information elle peut être courte tout à fait madame à moins que vous vouliez adresser une question je cite madame je cite d'accord les gens les farouches les rebelles veulent à tout prix contrôler les écoles et la mosquée arriver à Bassin à l'Équateur ils veulent à tout prix casser la coordination musulmane pour installer leur coordination alors ils m'ont appelé je leur ai dit qu'en vertu de l'article de la constitution que je cite ici non non c'est une motion d'information collègue les gens allez-y madame la présidente je vais chuter si nous n'allions pas avoir la solution je vous attendais parler de l'un d'al-qaïda ça va arriver à l'Équateur si on ne trouve de bonne solution parce qu'aujourd'hui depuis 6h du matin les gens ont quitté Bommalé pour venir à Bassin pour faire la guerre si au niveau de l'Assemblée nationale on n'arrive pas à donner l'injection au gouvernement central d'avoir la solution quant à ces problèmes et bien je vous informe qu'il y ait de l'un je vous remercie collègue je vous remercie c'était très poignant c'était très poignant et je crois qu'on vous a entendu il y a un gouverneur de la province de l'Équateur il y a un ministre de l'Intérieur provincial et un ministre de l'Intérieur national je vous remercie voilà nous suspendons la séance pour le lutte on s'en parlera demain mais vous aurez déjà un message parce que demain je pense que nous aurons la séance de collectif budgétaire merci pour les autres sujets demain nous vous tiendrons informer je vous remercie 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 le ministre de l'État ministre de la décentralisation maître Azarias la décentralisation je vous remercie surpétit je vous remercie la décentralisation le ministre de l'État est un ministre pour Τ brandy il y a un ministre pour la décentralisation sur le roi a vu qu'on peut s'apprendre à mes toulants n'est pas mouton à qui qu'elle a monté mon mois et peut-être qu'elle m'a belle et maillée et comme on gagne et l'été c'est il ya qu'il est le chalet on ne sait pas qu'on m'aura ziri wakiss et rca à l'eau est à la bise à Fly243.com est la première agence de voyage en ligne africaine offrant une gamme complète de services Chez Fly243.com, nous donnons à chaque voyageur le pouvoir de prendre la meilleure décision lorsqu'il s'agit de réserver des services de voyage abordables Nous proposons donc à nos clients un portail de réservation unique pour les vols, hôtels et forfaits vacances à des prix abordables Nous proposons d'un portail à Voussala partout dans les États-Unis Contactez-vous sur Vhétroc solutions Nous allons passer à Vhétroc solutions Nous allons passer à Vhétroc solutions Nous allons passer à Portland, Maine Nous allons passer à New York Nous allons passer à New Jersey Nous allons passer à Massachusetts Nous allons passer à North Carolina Nous allons passer à Vhétroc solution Dans tous les domaines, il y a travaillé au ZOLUCA, médecine, warehouse, industrielle, production, cleaning. Tout ça, on a pour l'aide de nous, il y a trouvé un salaire bien, un salaire bien, un wage bien. On a poursuivi la taxe, on a poursuivi la taxe qui est en 2020 pour la 2021. Donc, l'aide de nous, on a poursuivi la taxe par processus qui est en Afrique, en Europe, en Asie. On a poursuivi la taxe qui est en Afrique, dans tous les domaines de la business des États-Unis, contactez-nous sur la B.A. Work Solutions, on a poursuivi la taxe des dossiers personnels ou administratifs pour que nous avons rempli la taxe des dossiers de l'Union sur l'Union. La B.A. Work Solutions a better job and a better time. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501